On ne se rend pas compte jusqu'à quel point c'est important d'avoir une tête sur les épaules jusqu'au moment où on la perd. C'est ce qui est arrivé à notre homme, à l'époque. Quel varice de montant de ces demi-horses de corpigeons d'épinettes noires! « Tu ne veux pas tomber, hein? Tu me donnes du boulot. Tu ne me passeras pas un sapin certain. Tu sais qu'à ce que la nuit tombe, c'est toi qui vas avoir tombé. Quel varice de montant de ces demi-horses de corpigeons! » Pendant qu'Albert était en train de s'éreinter avec sa hache et son égouine, sa femme, Lucienne, elle, a s'éreinter dans sa cuisine. Ah! Jamais personne n'avait vu une cuisine comme Lucienne. Vous savez, dans les anciennes maisons canadiennes et catholiques d'autrefois, on avait couture de garnir les murs de quelques images saintes, puis de quelques statues. Mais que chez Lucienne, la sainteté s'étalait murs à murs. Ah! Des statues, pas loin d'une centaine, trônaient sous des petites tablettes flemmées, puis en guirlandées. « Sainte Antoine, priez pour nous. Sainte Thérèse, priez pour nous. Sainte Ante, priez pour nous. Sainte Marie-Claire, priez pour nous. Sainte Marie-Claire, priez pour nous. Gloire soit-il, Père, mon Fils sur le Saint-Esprit, tu sais qu'il veut bénir la Sucre aujourd'hui? » Et cette journée-là, une catastrophe attendait Lucienne. Parce que quand il est descendu dans sa cuisine, ses tablettes étaient désertes. Toutes ses statues avaient disparu. Sauf le Saint-Esprit, en pleurs décalottés, que le patron des objets perdus, vous connaissez, que la catastrophe avait sans doute échappé en chemin. « Mon Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? » « Tu as refait la porte de cuisine sans vous. » « Un crapaud. » « Un crapaud saute dans la cuisine. » « Perfect. Perfect. » « Heille, je me suis pratiqué beaucoup, le crapaud. » « Ça, c'est du sport. » « Lucienne, un crapaud dans la cuisine, a bien failli par toute sa connaissance. » « C'est un signe de sorciers, ça. » « Ça veut dire qu'il y a un sorcier pas loin, parce que les sorciers élèvent les crapauds. » « Il y a des salles noires en dessous d'eux autres pour que les salles noires se transforment en classe. » « Ha, ha. » « Le Josephine, c'est pas marché. » « Ha, ha, ha. » « Apparaît la plus maudite facile qu'il y avait dans toute la bourse. »